Générique 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 Bonsoir à tous, à la une de ce journal, une mobilisation à plusieurs vitesses de l'opposition, alors que le SDF, reçu en audience sur le Premier ministre, pose ses conditions de participation à ses assises nationales, le MRC exprime ses inquiétudes sous l'attitude du chef de l'État, qui, à leurs yeux, a déjà les conclusions d'un dialogue qui n'a pas encore commencé. Dans un tel contexte, comment garantir les conditions et l'organisation des échanges durant ce dialogue ? Quel rôle compte jouer la communauté internationale dans ce processus de dialogue national au Cameroun ? C'est le dossier du 20h. Et quelques semaines après la rentrée scolaire, le ministre des enseignements secondaires tense les lycées techniques dont la vétusté des ateliers de formation sont critiqués par le ministre. Cependant, elle n'a pas voulu lâcher le provisoire du lycée bilan de Daido au centre des critiques. Après l'incident survenu il y a quelques mois, nous en parlerons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision. Comment réagissent les populations installées dans le chaudron de la crise anglophone après l'annonce du dialogue national annonce du président de la République dans l'administration dans la région du Nord-Ouest ? L'on salue l'initiative du chef de l'État pour décrisper l'atmosphère dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Cependant, sur le terrain, la population reste terrée chez elle. Elle continue d'être inquiète à la suite de la prolongation de ces journées villes-mortes déclarées par des groupes séparatistes dans le chaudron de la crise anglophone. Réaction captée par nos reporters Stella Mbou et Gladys Sidié. Bamenda, au lendemain de l'annonce du chef de l'État de la convocation d'un grand dialogue national sur la crise anglophone. Les rues sont désertes, les commerces sont toujours fermés. Les populations respectent à la lettre le lockdown de trois semaines imposé par les séparatistes dès le début de la nouvelle année scolaire. Du côté des autorités, le dialogue national convoqué par le président de la République sonne comme un soulagement dans la mesure où il pourra contribuer à décrisper les tensions. Le chef de l'État l'a promis, il l'a fait. Je saisis l'opportunité qui m'est offerte pour lui dire merci pour l'ouverture d'une nouvelle page dans la gestion de la crise anglophone. Et les populations du Nord-Ouest aussi doivent saisir cette opportunité. Comme le chef de l'État l'a dit, le dialogue est ouvert à plusieurs personnalités dans divers domaines. Mais tout le monde ne peut y prendre part. Les chefs traditionnels eux aussi s'inscrivent dans la logique de la sensibilisation des populations des régions anglophones. Je suis heureux de cette annonce. Nous les chefs traditionnels sur le terrain avons souffert. Quand vous vous battez contre l'armée, c'est contre nous que vous vous battez et vous êtes nos enfants. C'est terrible. J'espère que vous écouterez l'appel à l'appel lancé par le chef de l'État. Dans mon village, je ne saurais supporter quelqu'un qui veut la division du Cameroun. Je ne peux pas accepter que Mancon soit divisé. Je vois le Cameroun uni. Et quand je vais passer le pouvoir à un autre chef, je souhaite qu'il s'inscrive lui aussi dans la logique de ce dialogue. Dans la région du Nord-Ouest, autorités traditionnelles et administratives n'attendent plus que les consultations qui seront faites par le Premier ministre en vue de contribuer au grand dialogue national convoqué par le président de la République à la fin du mois en cours. Une délégation du SDF sous la conduite de son premier vice-président Joshua aussi a rencontré le Premier ministre chargé de la coordination de ce dialogue national prévu à la fin du mois de septembre 2019. Ils ont échangé sur les enjeux de ces assises nationales et les conditions de la participation du SDF à ce dialogue national. Et mercredi, le Premier ministre a tenu une séance de travail avec les membres du gouvernement originaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour apprécier ensemble les axes majeurs et les contours du grand dialogue national. Et toujours dans cette perspective, le mouvement pour la renaissance du Cameroun prend acte des perspectives de concrétisation d'un dialogue national inclusif annoncé dans un premier temps par le Premier ministre il y a quatre mois. Le MRC note avec satisfaction que le dit dialogue national ne se limitera pas à la grave crise qui secoue les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ainsi, il y aura une voie pour que ce processus permette de résoudre durablement les crises et les défis multiformes auxquels le pays est confronté. Cependant, le MRC exprime des inquiétudes concernant le délai de préparation pour une organisation efficace et son message de Paul Biard donne à penser que le dialogue est conclu avant d'avoir commencé. Le MRC n'a pas manqué d'évoquer sa préoccupation à propos de la détention illégale depuis huit mois de ses leaders politiques, ses alliés et ses militants. C'est un communiqué signé de la vice-présidente du MRC. Le bâtonnier Akeremona lui aussi a réagi. Ancien candidat à l'élection présidentielle, il plaide pour un dialogue inclusif et demande au gouvernement de veiller à ce que toutes les séances de dialogue soient retransmises en direct pour garantir la participation de toute la nation à l'événement. Akeremona lance un appel aux membres de la société civile, aux syndicats, partis politiques de l'opposition pour qu'ils fédèrent leur position car l'avenir du Cameroun est entre leurs mains. Ce sont les propos du bâtonnier Akeremona. Après l'annonce de ce dialogue national, la France souhaite que ce dialogue permette aux Camerounais une large concertation entre concitoyens camerounais et ouvre la voie à une résolution politique de la crise dans les régions anglophones. La France réitère sa condamnation du recours à toute forme de violence. Elle souligne son attachement au dialogue et à la libre expression de toutes les sensibilités politiques durant ce dialogue national. Et dans le reste de l'actualité, une série de cambriolages observés dans la ville d'Ézéca suscitent des inquiétudes, notamment des microfinances devenues la cible des braqueurs en l'espace de quelques semaines. Un dispositif sécuritaire a été renforcé. Les autorités administratives multiplient les concertations afin de comprendre ce regain d'insécurité dans la ville d'Ézéca situé dans le Niong et Kélé. Reportage avec Joël Niem et Kediara. L'insécurité gagne du terrain au sein de la ville d'Ézéca. Ces dernières semaines, elle a connu une série de braquages à mort armée perpétrés au sein des agences de microfinances et ce, en plein jour. Dans la nuit de mardi à mercredi, ce sont les caisses de la composte qui ont été vidées par un groupe de malfrats qui a pris le soin d'attacher le responsable de la structure ainsi que sa famille afin de les empêcher de donner l'alerte. Au total, ce n'est pas moins de 24 millions de francs CFA qui ont été dérobés. Dans leur course folle, ils vont également emporter le véhicule du responsable. Il sera retrouvé quelques heures plus tard et deux des quatre malfrats interpellés par la police après un échange de coups de feu. La bravoure de nos forces de maintien de l'ordre qui, après la commission de ces forfaits, se sont mis à l'oeuvre à travers des actions appropriées de séclage de la zone qui a permis de mettre la main sur les premiers malfrats et deux jours plus tard au niveau de Goumier-Bel un autre a été appréhendé. Les compères seront entendus puis conduits au tribunal militaire à Yaoundi sous instruction du procureur de la ville d'Ezika. Mais au sein de la ville, la peur des mœurs alors les autorités ont prescrit une série d'actions nécessaires à barrer la route à ce type d'événement malheureux. A l'échelle de celle-ci, la vigilance. Comme c'est un mode opératoire qui vient d'être introduit dans la ville, ce que nous avons conseillé aux établissements de microfinance, premièrement, c'est de ne pas garder des sommes importantes dans leur caisse. Ensuite, la vigilance et la responsabilité des gardiens qui sont dans ces structures. Au niveau du public, le responsable de chaque service a été invité à recruter un gardien de nuit comme de jour. Pour les responsables des compagnies publiques, il a été aussi recommandé de mettre un terme sinon de modérer les retours nocturnes. d'une autre difficulté, c'est le logement des maisons d'Astrient de ces responsables qui sont dans l'enceinte des services. Donc, voir à ce niveau comment davantage sécuriser et inviter ces responsables à ne pas rentrer tard dans la nuit. Pour ce qui est de la sécurité de la ville de façon générale, un comité de vigilance a été créé. Il est destiné à dénoncer les potentiels suspects aux autorités de la ville en vue de limiter ces braquages. C'est vrai, les malfrats sont plus informés. C'est un réseau qui est monté peut-être depuis l'aujourd'hui parce que comment les malfrats ont su que 20 millions étaient déposés dans la quête de la propose. Ça, c'est une autre interrogation que le niveau des enquêtes pourra révéler. Dans une autre localité, les populations éprouvent de sérieuses difficultés à avoir accès aux soins de santé. C'est le cas à Dobian, près de Yabassi, dans le département du Cam, région du Littoral. Les populations doivent parcourir des kilomètres avant de trouver un hôpital. Et pour cause, leur centre de santé est abandonné dans la Broussaille. Le personnel médico-sanitaire est rare. Au grand désarroi des populations qui peinent à obtenir des soins médicaux appropriés, s'expriment dans ce reportage de Joël Essenguet et Aïk Cyril. C'est l'image d'une formation sanitaire qui ne paye pas de mine. L'hôpital de Ndobian, dans le nord Makombe, département du Cam, est abandonné dans la Broussaille. Moi, je ne suis pas sûr que ce centre fonctionne. Pourquoi ? Parce que, bon, quand il y a des cas de maladies graves ici, nous sommes obligés d'aller de l'autre côté, soit en Kondiok, soit en Kondiok, soit en Kondiok, soit en Kondiok. Construit il y a plusieurs années, l'hôpital de Ndobian, au dire des populations, a connu des travaux de réfection pour près de 60 millions de francs CFA il y a trois ans. Des sources indiquent que le médecin-chef affecté ici a disparu quelques temps après avoir pris fonction, abandonnant même la maison construite pour son logement. Il serait occupé à travailler dans une clinique privée à Douala où il y a plus de rentrées financières. Il se raconte également que les trois infirmiers nommés pour assister le médecin-chef ont déserté eux aussi, laissant les populations de Ndobian à leur triste sort. Il faut qu'on affecte les gens dans le centre. Je crois bien qu'il y avait le personnel, ça devait évoluer. Les populations de Ndobian appellent le ministre de la Santé publique au secours. Elles qui doivent désormais parcourir 30 kilomètres jusqu'en Kondiok, avant de trouver un centre de santé. Évoquons à présent cette problématique qui concerne les administrations douanières dans la sous-région Afrique centrale. Au moment où doit entrer en vigueur la zone de libre-échange continentale, de nombreux défis se posent, notamment la lutte contre le blanchiment d'argent, la drogue et le trafic d'ivoire et d'autres espèces rares. les administrations douanières de la CEMAC se sont réunies à Yaoundé afin d'évoquer les pistes de solution à ces différentes problématiques. Compte rendu, Marcelin Gransop. Les administrations douanières de la CEMAC font face à de nombreux défis au moment où l'accord de juillet instituant la zone de libre-échange continentale africaine entre en vigueur. On parle de libre-échange de personnes, de biens. En théorie, c'est ça, mais en pratique, il y a encore des tracasseries au niveau des routes. Par exemple, aujourd'hui, les transporteurs camerounais qui vont en République centrafricaine y trouvent des tracasseries au cours de la route. Or, ça, c'est des points que nous devons lutter, que nous devons bannir, ce genre de pratiques. À ces tracasseries s'ajoutent de nombreux blocages qui entravent les échanges entre les pays de la CEMAC, donnant ainsi l'impression d'une économie cloisonnée. Il faut souligner qu'avec des échanges intracommunautaires de moins de 3%, la CEMAC a encore d'importants défis à relever dans le domaine de l'intégration économique. Les remontées d'informations du terrain font souvent état de quelques cas de taxation irrégulière de produits originaires CEMAC ou de tracasseries diverses au niveau de frontières. Ces actes, posés en général par les agents d'exécution, impactent négativement sur la confiance des créateurs de richesses. C'est dans ce contexte fait des défis que se tient la réunion des directeurs généraux des douanes de la CEMAC. Elle coïncide avec la tenue d'un quelques jours à Kampala en Ouganda de la 11e réunion du sous-comité des directeurs généraux des douanes de l'Union africaine. Rencontre dont le thème portera sur l'entrée en vigueur de l'accord établissant la zone de libre-échange continentale africaine. L'entrée de notre communauté économique dans ce nouveau train de libéralisation doit se préparer pour en tirer les meilleurs avantages. Il est vrai, notre sous-région expérimente depuis des dizaines d'années la libre circulation des biens, des services et des personnes. Le code des douanes communautaires ou encore le tarif douanier commun sont des véritables acquis dans ce domaine pouvant inspirer d'autres communautés économiques du continent lors des discussions techniques sur la ZDK. Après plusieurs années d'hybernation, les directeurs généraux des douanes de la CEMAC gagnent ainsi de réactiver leur cadre de consultation dans la capitale camerounaise au moment où d'importants défis interpellent plus que par le passé. Vous savez, nous parlons maintenant de l'agent de libre-échange continentale, donc il y a des questions que ça serait au niveau des communautés économiques. Il y a aussi le nouveau code des douanes de la communauté CEMAC qui a été validé par les instances nécessaires. Il y a des questions maintenant que nous mettons en œuvre ces instruments douaniers de la région. Bien entendu, il faut fluidifier, n'est-ce pas, le transit entre nos différents pays. Il faut que la libre circulation des biens de personnes et des capitaux soit effective. Du pain sur la planche. Parlons à présent de l'expression des libertés et la communication sociale menacée depuis l'entrée en vigueur de la loi antiterrorisme. C'est le constat que fait la société civile. elle a recensé de nombreuses dérives dans l'application de la loi antiterrorisme au Cameroun. Évocation avec Rodé Ngassi et Aïk, Cyril. Cinq ans après son entrée en vigueur, la loi portant repression des actes de terrorisme au Cameroun continue d'alimenter les débats. Il se trouve que cette loi par les définitions très approximatives, extrêmement larges, globalisantes, ce que j'appelle souvent des infractions valises, vous avez un concept dans lequel on peut mettre toutes sortes de comportements, même parfois des comportements qui sont l'expression simplement de revendications sociales ou socioprofessionnelles et donc par conséquent l'application de cette loi sur ce terrain-là peut comporter des éléments de grande dangerosité. Une étude menée par des organisations des droits de l'homme montre l'impact négatif de l'application de la loi du 23 décembre 2014 sur l'expression des libertés. La société civile estime également que cette loi constitue un frein au travail des hommes et des femmes de médias au Cameroun. L'étude nous a révélé déjà qu'au niveau même déjà de la matérialité formelle, on avait un problème de description de l'inflation terroriste. Une vidéo par exemple qui vous parvient comme journaliste qui est peut-être tournée par un terroriste fait de vous son complice. Vous savez que c'est très facile de tomber sur ce coup-là parce que si vous faites une recherche comme journaliste d'information, vous allez trouver des vidéos de Sheikha qui parlaient de Boko Haram et de toute autre chose. Si vous détenez et si vous transmettez à quelqu'un, c'est un recel d'actes terroristes. Créé par l'État pour réguler la communication sociale au Cameroun, le Conseil national de la communication affirme pour sa part qu'il utilise les instruments légaux, y compris la loi Que Relais pour mener à bien sa mission, à charge pour les journalistes de justifier l'origine de leurs informations. Aujourd'hui, nous ne font pas dire à brûle pour point que ça empêche de travailler. Non, aucune loi n'empêche de travailler. Mais si vous avez des arguments valables, on peut dire que non, suivant les exigences éthiques ou les exigences de code déontologique, vous aurez pu être en possession de cette information en sachant qu'il y a un article, l'article 3 linéaire du décret du 23 janvier 2012 qui porte réorganisation du CNC qui demande au CNC de respecter et de promouvoir la liberté d'expression. Face au tollé que suscite l'application de la loi, le réseau camerounais des organisations des droits de l'homme mène à Yaoundé un plaidoyer sur la loi anti-terrorisme et son impact sur l'espace civique au Cameroun. La finalité c'est que des acteurs institutionnels s'engagent dans une réflexion approfondie afin que la loi soit amendée parce que pour le moment c'est une sorte d'épée de Damoclès qui est sur la tête des acteurs des divérants des acteurs mais beaucoup plus des journalistes. Par sept ans de crise et de remous sociaux dans plusieurs régions du Cameroun la réflexion dit-on arrive à point nommé. On visite ce jour au lycée bilingue de Daido cinq mois après sa dernière sortie au lendemain du décès d'un élève tué dans des circonstances troubles. Le ministre de l'enseignement secondaire a affirmé qu'elle ne cédera pas aux pressions pour limoger le proviseur de ce lycée Nalova Lyonga s'est enquérie des mesures de sécurité prises sur le campus et également à l'extérieur du lycée bilingue de Daido en visite de travail à Douala elle s'est rendue au lycée technique de Douala-Bassa où elle a exprimé sa colère à la suite de la vétusté des ateliers de formation qu'elle a trouvé au sein du lycée technique de Douala-Bassa Nous y reviendrons Parlons à présent d'un public reportage Le campus bateau de l'Institut privé d'enseignement supérieur IBCG est en cours de construction et vocation dans ce reportage Nous avons été grand et nous l'avons fait et nous avons été «Priété » «Priété » «Priété » «Priété » «Priété » Le groupe universitaire ISEM-IBCG, dans sa mission de former les leaders d'aujourd'hui et de demain, se dote d'un nouveau campus ultra-moderne conçu sous la forme d'un bateau afin d'offrir à chaque étudiant l'expérience d'un voyage académique sans zone de turbulence. Le groupe universitaire ISEM-IBCG Moi ici Monsieur Moustapha Jogo, nous sommes sur le site de construction du nouveau campus ISEM-IBCG. Nous sommes plutôt confiants par rapport au délai des débuts en chantier. Jusqu'ici, tout se passe plutôt bien. Bonjour, moi c'est Chewengamale Brice, sur le site du chantier ISEM-IBCG, dont j'en suis l'ingénieur. Donc pour le moment, nous sommes en phase de réalisation des planchers ou du sous-sol. Là, absolument, on va être couvris. Dans la suite, on va aller la bouler. Bon, en ce qui concerne le délai, c'est la rentrée 2020, comme initialement prévu dans le planning des travaux. Le chantier sera livré. ISEM-IBCG Maintenant, explorons ensemble ce magnifique joyau architectural. Commençons par le sous-sol. Il est reparti en deux compartiments. Le premier est conçu pour appliquer tous les ateliers des filières technologiques, dont la mécanique, le génie civil, la muniserie, l'électronique, l'électricité et bien d'autres. Le deuxième compartiment, quant à lui, est réservé aux laboratoires destinés aux filières médicales et médico-sanitaires et doté d'un équipement ultra-moderne de façon à garantir à nos apprenants une formation arrimée aux standards internationaux. Moi, je suis déjà dans le grand bateau. Embarquons tous pour cette merveilleuse aventure académique. Rendez-vous demain. ISEM-IBCG Je précise que le ministre des enseignements secondaires s'est rendu au lycée bilingue de Daido et au lycée technique situé à Kumasi, dans le premier arrondissement de Douala, où elle a exprimé sa colère à la suite de la vétusté des ateliers de formation au lycée technique de Kumasi à Douala. Mesdames Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain O'Toole et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau des Kinox Soir. Serge Alain. Dialogue national. Le social-démocratique fronte chez le premier ministre, chief doctor Joseph Giangouté. La délégation conduite par le premier vice-président du SDF, Joe Chaussi, est allée poser ses conditions de participation à ses assises nationales. Une rencontre qui intervient au lendemain d'une première réunion entre le chef du gouvernement et des ministres originaires du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, afin aussi d'évoquer les contours de ce dialogue national à venir d'ici la fin du mois de septembre 2019, selon le calendrier élaboré par le président de la République du Cameroun. Voilà, c'est donc l'essentiel et Kinox Soir deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h.